Créteil, préfecture du Val-de-Marne, une ville dynamique, une ville sportive. Plus de 45 clubs recensés, des infrastructures variées, des stades et gymnases entre autres d'une grande qualité sont présentes dans tous les quartiers de la ville, permettant l'accès du plus grand nombre aux pratiques sportives. Il nous arrive souvent de parler d'équipements sportifs où nous nous rendons en les nommant. sans connaître la personne rattachée à ce lieu. Le stade Dominique Duvauchel à Créteil, un équipement sportif important de la commune. Mais lorsque l'on parle de ce stade, s'est-on déjà arrêté sur le personnage Dominique Duvauchel ? Dominique Duvauchel est né le 22 décembre 1952 à Champigny-sur-Marne. Il est le fils unique d'un père travaillant à la sécurité sociale et d'une mère au foyer. Le sport se révèle très vite chez lui être une passion qui le suit partout. Partout jusqu'au lycée Pierre et Marie de Rien, où lors d'une rentrée des classes, il rencontrera celui qui deviendra son meilleur ami, Patrick Montel. Moi j'ai connu Duvauchel, il était en 3ème. Moi je suis arrivé, j'ai débarqué en 3ème au lycée de Champigny. J'ai débarqué en retard parce que j'avais été déjà inscrit par erreur au lycée de Neugent. Donc j'ai fait une fausse rentrée à Neugent et en réalité j'avais été déjà transféré à Champigny. Toujours est-il que j'ai débarqué en retard en 3ème, l'après-midi de la rentrée au lieu de débarquer le matin. Le prof m'a regardé avec un œil un peu soupçonneux, quel est cet élève qui arrive en retard à la rentrée. Il m'a dit bon bah dépêchez-vous de trouver une place. Et il y avait une place de libre, il y avait plusieurs places de libre, mais il y en avait une à côté d'un mec. J'ai vu tout de suite que l'équipe sortait de son cartable. Et je me suis dit, m'asseoir à côté d'un mec qui lit l'équipe, ça ne peut pas être un mec complètement mauvais. C'était quelqu'un de très réservé, à la fois de très réservé et de très attentif. Donc c'était quelqu'un qui, à la fois réservé, attentif, protecteur. Donc c'était tout ce dont j'avais besoin parce que moi j'étais un peu en errance, un peu dans le vagabondage. Je sortais d'une... mes parents avaient divorcé, mon père s'était remarié avec une femme que je n'aimais pas beaucoup. J'avais été en pension, donc j'étais un peu déstructuré. Et le fait de me retrouver avec Dominique, ça m'a complètement apaisé. Et j'ai trouvé vraiment, j'allais dire, un deuxième foyer chez lui à Champigny. Ses parents habitaient rue Allemagne, au numéro 11. Et j'ai pris l'habitude d'y aller d'une manière très régulière. Et je suis... voilà, j'ai adopté la famille, la famille Duvauchel. Voilà, donc j'étais un habitué de la maison. Dominique Duvauchel, intelligent, excellent élève, se dirigera vers des études littéraires jusqu'en licence. Il a déjà un objectif bien défini, devenir journaliste. Dès le mois de septembre 67, on sait qu'on va devenir journaliste. Alors après, tous les deux on le sait, je dirais. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous allie. On le sait intimement, parce que toute notre vie est tournée là-dessus. Alors lui, vers le vrai journalisme, je dirais, c'est-à-dire le journalisme d'investigation, le journalisme de distance, de réflexion. Moi, plus vers le commentaire. Il n'a pas encore 21 ans, quand Dominique Duvauchel réussit à démarrer son expérience de journaliste dans un hebdomadaire du Val-de-Marne. Donc il va se proposer au Corrier du Val-de-Marne, il est embauché comme pigiste. Et ensuite, il me dit, tiens, pourquoi tu ne viens pas ? Et puis moi, je viens derrière. Ça a toujours été comme ça. Avec Dominique, ça a toujours été comme ça. On a cette passion qui est chevillée au corps, cette envie de faire du journalisme. Et on le fait d'une manière tout à fait amateur. Bon, alors on touche une petite pige, mais vraiment que dalle. Et on se retrouve au Corrier du Val-de-Marne à faire des comptes-rendus le dimanche soir. Sur la page sportive que FULA, à l'époque, dirige. Mais on ne fait pas ça pour le pognon. On fait ça uniquement parce que c'est notre passion. On a besoin de se nourrir de ça. Le voilà qui fait ses premiers pas dans le monde du journalisme. Et c'est un événement mélangé à une dose de culot qui va lui permettre de rentrer dans le monde de la télévision. Et tout se bascule en réalité. Un jour, on est au pavillon de Champigny, chez lui. On est en train de jouer aux petits chevaux. Mais aux petits chevaux football. C'est-à-dire qu'on est sur la table de la salle à manger. Lui, c'est Nice. Moi, je suis Sedan, toujours. On a des petits chevaux. Et on joue au foot, quoi. Avec les petits chevaux. Et on regarde en même temps la télévision. Et à la télévision, il y a une émission qui s'appelle 1 sur 5. Qui est une émission de Patrice Laffont. Et qui est une émission destinée aux jeunes le mercredi après-midi. Et Dominique s'aperçoit qu'il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de sport dans l'émission. Il y a toutes les rubriques sauf le sport. Et là, il a cette intuition absolument géniale devant moi d'arrêter le match Nice-Sedan. Et d'appeler la télé. Il appelle la télé. Juste une fois que l'émission est terminée. Et il tombe sur Patrice Laffont. Qui est un mec absolument merveilleux. Mais on ne le sait pas à l'époque. Et il dit, voilà, j'ai regardé votre numéro 1. Je crois que c'était le numéro 1. J'ai regardé le numéro 1. C'était super. J'ai apprécié et tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sport. Et le mec, il fait, ah bon ? Et toi, tu... Bah oui, il raconte un peu sa vie. Bah, il lui dit, écoute, t'as qu'à venir faire le sport. Grâce à cette émission, Dominique Duvauchel se fait remarquer. Et en 1978, intègre l'équipe de Stade 2 aux côtés de Robert Chappat, ancien cycliste professionnel, chef du service des sports d'Antenne 2. À l'époque, c'est Stade 2. À l'époque, c'est Coudert, Chappat, Roland. C'est la République des copains. C'est le café du commerce. C'est les grosses blagues qui tâchent. Et c'est marrant, parce que Dominique est évidemment à l'inverse de ça. Et il va quand même réussir à trouver sa place. Et il va quand même réussir à imposer un certain nombre de choses. Alors, c'est un peu la caution intellectuelle de l'émission. Et il essayait de m'expliquer comment, lui, essayer de faire changer les choses. Comment il avait fait un sujet sur le dopage en RDA. Comment il avait fait un sujet sur la violence dans le sport. Comment il essayait d'apporter sa patte au service. Et de faire qu'en définitive, très vite, ça a été quelqu'un d'atypique. Ça a été quelqu'un qui était très vite au-dessus du lot. Chargé de cours en littérature à l'université de Créteil, Dominique Duvauchel veut allier son goût des lettres au sport. Et il crée sa maison d'édition par défaut, en fait. C'est-à-dire qu'il veut écrire, il a l'idée de cet essai sur le football, le plaisir et la violence. Et il ne trouve aucun éditeur, en fait. Tous les éditeurs rejettent son projet, non pas parce qu'il ne sait pas écrire, mais parce qu'ils estiment que ce n'est pas vendeur. De Guerlasse, donc, il décide de créer sa propre maison d'édition. A l'époque, il est déjà directeur de collection dans une autre... C'est marrant parce qu'il est effectivement directeur de collection, mais il n'arrive pas à imposer son propre texte et il va effectivement l'autoproduire. En quatre mois maintenant, on a dû vendre à peu près 800 livres, ce qui vous imaginez est peu. On imagine toujours quand on parle d'édition, de diffusion, des tirages tout de suite à des milliers. Eh bien non, ce n'est pas si facile que ça. Je sais que j'ai des problèmes avec la diffusion. Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens écrivent aux journaux, notamment au contre-pied. Beaucoup de gens nous écrivent ici pour nous dire que malgré tous leurs efforts, ils ne trouvent pas le livre en librairie ou que parfois, le libraire refuse de commander le livre au distributeur qui se trouve à Paris. 1979. Dominique Duvauchel veut organiser une journée réunissant des footballeurs de la région parisienne sur le thème « Comment enrayer la violence et l'agressivité dans le football ? » C'est là qu'il fera la connaissance d'André Morin, maire adjoint chargé des sports de la ville de Créteil. La rencontre avec André est importante parce que c'est celle-là qui va décider de son avenir à Créteil. Parce qu'André est quelqu'un, un peu dans mon style par contre, il est très passionné, il est très basé sur l'émotion et sur l'action. Et il va aussi tomber sous le charme de Dominique, il va sentir qu'il peut s'appuyer sur lui. Il s'agit d'une grande journée qu'on a nommée « Rencontre pour le football plaisir » qui va être organisée à Créteil le 31 mai, qui va comprendre un grand tournoi de Sixte qu'on a nommé « Sans tricherie, sans violence, sans prime, sans vainqueur final et sans arbitre » et qui aura lieu sur le terrain synthétique de Créteil. Sans arbitre, pourquoi ? Parce que c'est une expérience que l'on fait pour essayer de voir dans quelle mesure il est possible de s'auto-maintenir sur un terrain et dans quelle mesure aussi on peut donner plus de responsabilités aux joueurs. J'ai connu Dominique Meduvauchel à la fin des années 70, quand il était en antenne 2 comme journaliste sportif, et ensuite quand il a animé et dirigé la radio locale qu'on avait créée. Le sport était au centre aussi un peu de ce qu'on voulait construire et Dominique Duvauchel nous a paru être celui qui avait le plus de compétences à la matière pour diriger cette radio. C'est une association, c'est soutenu par la ville et c'est une radio qui donne la parole aux assos. C'est-à-dire que chaque association a un créneau horaire, etc. et fait son émission. Et puis ensuite il y a une sorte d'habillage global avec des émissions qui sont récurrentes et qui sont assurées par des permanents de la radio dont moi je fais partie. Et Dominique me donne en responsabilité Formule S, qui est donc le magazine des sports, que je présente avec une nana qui s'appelle Florence Nicolahi. Et puis le hit parade, qui me permet le samedi soir de faire mon numéro à l'antenne. Et donc voilà, c'est ces deux trucs-là que j'ai en responsabilité. Et puis autrement, Dominique a inventé un certain nombre de concepts qui sont encore aujourd'hui très vivants, très tenaces. Par exemple, moi j'ai toujours le souvenir de son truc qui s'appelle Concert égoïste, où il propose à quelqu'un, d'un invité à chaque fois différent, de proposer sa playlist. J'ai été très sensible à ta lettre. C'est très important pour nous qu'ils débutons cette grande aventure d'une radio, que des gens s'intéressent à nous et nous demandent de venir nous voir, de venir découvrir un peu ce qu'est cette équipe de Radio Créteil. Alors, il était bien normal que tu inaugures la formule de Concert égoïste. Dans cette lettre, tu me parlais d'un certain nombre de disques, de chanteurs, de groupes, de musiciens que tu aimais. Alors comment qualifier un peu le programme que nous allons entendre là ? Radio Créteil, c'était l'explosion des radios libres. Et nous avons pensé que c'était un bon vecteur de communication avec la population. Et ensuite, nous avons découvert tous les problèmes que pouvait poser une radio libre. Le 31 décembre 1980, au soir, Dominique Duvauchel a réuni une belle équipe autour de lui pour commencer cette aventure d'une radio libre, Radio Créteil. À l'époque, les radios libres, sport libre, radio libre, on est dans cette liberté de ton qui fait qu'on sort des sentiers battus, ce qui fait qu'on peut défendre des idées. En plus, Laurent Catala laissait Dominique parfaitement libre au niveau éditorial. Il n'y avait pas de pression de quoi que ce soit. Donc Dominique avait vu que dans ses radios libres, il y avait un moyen d'expression qui était complètement novateur et qui permettait de faire passer un certain nombre de messages qu'il avait envie de faire passer. À la fois, d'ailleurs, sous la forme de débats, en permettant à chacun de donner son avis, mais en même temps également en défendant certaines valeurs. Journaliste talentueux, plein d'avenir, qui avait, je crois, une éthique du sport, un humaniste et très dynamique. Son objectif, c'était de rendre les gens meilleurs. Je pense que Dominique aimait profondément les gens et je pense qu'il avait envie qu'ils soient, de les rendre meilleurs. C'est-à-dire qu'il avait envie de leur montrer l'essentiel. L'essentiel, c'est le partage, le plaisir, la fraternité, l'amour de l'autre. Et justement, je pense que son objectif, c'était de gommer tous les autres écueils. Je crois que c'est quelqu'un qui aimait profondément les gens et c'était ça son truc. C'était ça son truc. C'est-à-dire qu'il avait cette tolérance et cette bienveillance qui faisait qu'il acceptait l'autre, mais qu'il essayait de le rendre meilleur. Et moi, je crois qu'il a essayé de me rendre meilleur. Or Dominique, c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui était chaleureux, qui était tactile, qu'on avait envie d'embrasser. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était physiquement très proche. Et ça, on ne peut l'aborder que par des moments intimes. C'est le préauvache, quand on joue au football. C'est Saint-Léon. C'est tous ces moments d'intimité et de partage qui font que le sport vaut la peine d'être vécu parce que quand tu fais une passe décisive et que le mec marque un but et qu'il va t'embrasser derrière, je veux dire, seuls ceux qui jouent au foot peuvent savoir ce que c'est ça. Lundi 15 mars 1982. Ce jour, Dominique Duvauchel restera à tout jamais un jeune reporter sportif, dynamique, passionné et perfectionniste. Il nous quitte trop vite, trop tôt, lors d'un accident de voiture survenu sur une autoroute de la région parisienne. Leccephanie du groupe de la région parisienne. Leccephanie du groupe de la région parisienne. Lundi 2016. Sous-titrage ST' 501